Générique Tout a commencé avec l'arrivée au pouvoir en 1985 d'un certain Mikhail Gorbachev. Ce jeune apparatchik de 56 ans engage un vaste plan de réformes, la perestroïka, pour sauver l'économie. Gorbachev démocratise le régime et lui insuffle un nouveau style. Il s'entoure de jeunes partisans favorables aux réformes, parmi lesquels Boris Yeltsin. Mais le fougueu Yeltsin veut plus, les réformes selon lui ne vont pas assez vite. La rupture entre les deux hommes est consommée en 1987, lorsque Yeltsin critique ouvertement Gorbachev devant la direction du parti. Mis à l'écart pendant un temps, il grimpe rapidement les échelons et devient président de Russie en 1991. C'est cette année-là qu'un groupe de conservateurs du parti communiste, profitant d'un voyage de Gorbachev, tente un coup d'État. La population se mobilise contre les poutchistes. Et l'histoire retiendra cette image qui a fait le tour du monde. Celle d'un jeune Yeltsin juché sur un char rappelant la foule à résister. Le coup d'État échoue et cet échec est mis au compte de Yeltsin qui devient l'homme fort du pays. Humiliation suprême pour Gorbachev qui lui doit sa survie politique avant de lui céder sa place. De retour de son voyage de Crimée, il sait que ses heures sont comptées. Le 25 décembre 1991, Gorbachev démissionne et avec lui s'effondre l'Empire communiste. L'URSS n'est plus. Son destin est scellé le 8 décembre 1991. Boris Yeltsin et ses homologues ukrainiens et Belarus signent la dissolution de l'Union et créent dans la foulée la communauté des États indépendants. Dès le mois de septembre, les États baltes prennent leur indépendance avant que trois mois plus tard l'ensemble de l'URSS ne soit dissous. Les 15 républiques soviétiques deviennent indépendantes. 11 d'entre elles se réunissent au sein de la CUI. Les pays baltes choisissent eux de rester à l'écart. Le 26 décembre 2021 sur les États indépendants. Le 26 décembre 2021 sur les États indépendants. Sous-titrage ST' 501